et bien tout le monde c'est tiob je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce deuxième épisode de mante blade banner lord on reprend simplement là on en était on va faire la campagne mais ppr tranquillement ça va prendre un nombre d'épisodes absolument faramineux mais on va tout faire ensemble petit à petit alors on était où ah oui on se faisait un peu d'argent et on essayait également de faire une petite réputation c'est un peu fort tout ça c'est un petit peu fort au niveau du haut c'est correct ça a l'air correct oui et on va chercher à chercher quelques quêtes et pinosa c'est parfait bonjour l'extorsion par des déserteurs on attend ici un peu juste là voilà améliorer voilà les déserteurs ou qui arrive à défendre ce village des 28 petits déserteurs malandrin comme on appelle la ballandrin qui est ma cavalerie je sais pas ce qui est fou ici voilà je préfère le mettre là ok pour une cavalerie la sienne elle prend déjà les premiers carreaux hop là on va quand même peut-être falloir que je leur donne à charger j'ai pas y arriver on ne voit rien pour les flèches hop voilà voilà ah non mais il est un peu flanqué derrière ah ici attention derrière on va lui demander de me suivre là j'ai pas envie qu'il se fasse agresser par par le corps à corps voilà hop euh voilà chargé voilà j'ai pas envie que les arbres à l'étrier même si au corps à corps ils sont bons parce qu'ils ont des pavois ça m'embêterait un peu aïe oh bah dit j'ai perdu deux unités là allez la cavalerie à la charge ils sont un peu loin voilà allez on charge, on charge, on charge je suis pas survivant là là quand même je peux difficilement faire voilà deux mais je leur ai dit de charger ou non ? t'as par contre lui je vais pas l'avoir il y avait pas de survivant pas de survivant j'ai perdu deux unités j'ai perdu quoi ? ok les unités au corps à corps ça va prenons tout ça hop là voilà on a fini notre quête il est tout content on a même une évolution ah oui avec l'arc c'est bien ça vous avez qu'l'arc ignore 10% de l'armure des ennemis ok les troupes équipées d'arc dans votre formation ignore 5% de l'armure des ennemis ça c'est bien vous avez la pénalité de déplacement lorsque vous rechargez de 50% de l'armure des ennemis c'est mieux moi je préfère ça on va aller à Syratos on va voir si il y a des troupes intéressantes il y a un peu de cavalerie il y a ça ça on a perdu deux troupes corps à corps on va garder les troupes corps à corps voilà baladons nous quelques bandits des steppes pas beaucoup de quêtes par là il y a peut-être une ici besoin d'animaux de traits bah non on a quelques brigands on va aller chercher ah ça je crois que j'étais à pied pendant un moment j'ai vraiment cru que j'étais à pied par contre c'est foutu pire endroit là c'est quoi ça regardez moi ça on m'excuse tout ça hop il y a eu désolé le cheval on s'est mis en contrebas quand on avait juste à marcher 30 mètres et on était à un meilleur endroit ah ouais c'est ouf ça il y a un petit 81 là c'est le dernier mais il en veut lui hein c'est fou par contre c'est pas trop mal on a pas mal de prisonniers il va peut-être falloir en faire quelque chose on a besoin de travailleurs par les il faudrait 9 prisonniers bah écoutez regardez c'est parfait par les voilà on va filer tout ça 4200 4200 ça c'est beau ça fait 4200 en refilant des pierres les pierres capturés là c'est pas mal c'est vraiment pas mal et tout bandit des montagnes on se passer voilà voilà aller à chiquant un biscuit des caravanes ouais commerce va vendre un petit peu ce qu'on a en trou là on est qu'elle moure charbon de bois charbon de bois ça on rend pas on va le parler du coup la maison moi il fait pas toujours 25 troupes un bon soldat un soldat d'infanterie chevronnée infale ça c'est bien voilà mon but c'est un peu d'argent pour que je puisse avoir un atelier voilà je t'aime comment faire un atelier et l'atelier qu'est ce que ça va faire bah tout simplement je l'achète dans une ville et ça va me ramener de l'argent chaque tour chaque jour donc du coup un tour égal une journée chaque jour dans le jeu j'aurai de l'argent c'est bien ça ah tva livrer le troupeau grand plaisir hein ah bah j'en reviens en plus c'est pas ou on va livrer ce troupeau voilà notre troupeau à livrer ici entraîner les troupes avec grand plaisir ah ouais il faut peut-être pour entraîner les troupes j'ai peur que qu'il me faille la place tout simplement ok j'ai gagné un niveau c'est bien euh j'ai gagné un niveau dans quoi on va faire ça en endurance on va rajouter ça va falloir euh je l'ai fait euh on va mettre dans commerce parce que le commerce c'est bien voilà bonjour livraison hop là rien de rien à la revoyure ah ça c'est simple petite livraison ça se bat dit une petite bataille alors on va pas s'emmêler pour l'instant on s'emmèlerait un peu plus tard là c'est encore un peu trop tôt pour nous on est vraiment pas suffisamment bien euh ni équipés ni nombreux Amitatis scorter les caravanes on va scorter cette caravane on va scorter cette caravane 200 dehors par tour ça me va en plus ça nous fera quelques euh comment on appelle ça des euh quelques prisonniers ah mais ils vont encore eux ils sont fous il y a juste à les attendre là en plus il y a le fluff c'était parfait wow beaucoup de cavalerie là j'aime pas ça et ouais ouais je vais rester avec les miens flûte ah bah flûte oh bah il est venu se mettre devant lui j'ai voulu essayer de les choper mais j'ai pas assez voilà voilà je l'ai vu là depuis tout à l'heure il essayait mais qu'est-ce que ça touche ? oh t'es un peu mauvais là sur ce tir c'est vraiment embêtant pas se motir ces formations comme ça je les aime pas du tout ouf ouf il s'est fait finisher là oh 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 voilà là bas il y a un archer là qui a pas de que j'ai pas vu que ma cavalerie elle avait pas fait grand chose là depuis le début un petit peu oublié ok pas de perte pour mes unités ça me va 8 la suive quand même la caravane j'ai bien pris cher ah bah ils disparaissent comme ça et quand même je veux bien que je veux bien ne pas avoir beaucoup en reconnaissance mais de là à ne pas voir un mec qui est à l'autre bout du pont c'est pas visé là direction Ortizia oh bah t'es sur le pont ah bon comme d'hab ils vont ils vont sortir ah on a la portée avec les orbalètes c'est bon ça on a moins de portée avec les arcas on a moins de portée avec les arcas je vais y envoyer euh on va y envoyer nos petites unités là aïe aïe et oh c'est le sniping là ah bah non mais lui il se fout devant aussi ah c'est le sniping raté là ok ok ah il en reste un ici ok hop lui il a ouf ah bah elle là c'est pas euh oh ça lui est passé sous le radier je demande la VAR ça devait être vraiment embêtant à l'époque hein ces unités là la vache il est très rapide en plus avec son cheval voilà par contre je vais dire d'équipe de cheval c'est bon ouch victoire 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 c'est ça qu'on aime on va profiter pour aller vendre un petit peu un petit peu scoop on va recruter des troupes 50 ouh 50 troupes là on a eu une belle amélioration une belle upgrade ah j'ai vu qu'il y avait de la viande non non je vais juste voir est-ce que je peux forger toujours pas hum un m braconnier qu'est-ce qu'il veut apparemment il y a des braconniers apparemment il y a des braconniers donc il faut que j'aille là et que j'attende on va attendre c'est un à combattre les braconniers j'avais pas vu combattons les braconniers on s'est bien placé oui on s'est bien placé dit pour une fois on est sur les hauteurs c'est parfait par contre ils arrivent à les voir moi je les vois pas pardon ah si là bas ils sont loin pourtant pourtant j'ai l'avantage de la hauteur mais j'arrive pas à les avoir bon ça me rassure je suis pas le seul à être nul ailleurs les deux projectiles pour 3 j'ai l'avantagé à ce qu'il a couché moi je m'embête pas moi je bouge pas il se planque derrière là ouch bon bah tranquille plus de braconniers ah plus fini bah ils sont plus là il y a besoin de travailleurs on va aller en dessin et salut ça va ça ou pas voilà c'est pas mal bon est-ce qu'on va pouvoir faire voilà je suis commencé à réfléchir à qui je m'allier enfin qui voit à qui je m'allierai plus tard et peut-être ici on est bien empire occidentale empire méridional ou empire septentriental ce serait pas mal ouais allez je vais acheter un un atelier à épicrotéa il semble que l'atelier coûte quinze mille j'ai mis en compétences de médecine ah ouais je veux pas savoir sur qui j'ai essayé mais ça me va je vais acheter comme comme par exemple construction matériau et cetera j'ai hâte de les faire pas de bois, beaucoup de céréales, beaucoup beaucoup de céréales ça devient un peu d'argile ok donc ce que je vais faire c'est que lui le tanneur là je vais parler et je vais lui faire salut ah bah non c'est pas le brasseur, ça va t'acheter votre brasserie oui voilà et maintenant si je vais dans mon clan au niveau de... entrée, céréales, sortie, bière c'est parfaitement ce qu'il me faut et ça va me rapporter maintenant il a besoin d'aide avec les brigands ça m'arrange donc on va chercher des camps de brigands aux alentours hop là des pierres ici qu'on va attaquer bien évidemment voilà on va les attendre quoi qu'on soit je pourrais aussi aller les chercher hein mon cheval il va vite hein 10 mètres secondes ah j'ai vraiment l'arc le plus faible au monde le plus faible est le moins précis hein c'est je vais me mettre sur les hauteurs là sur les pierres ah bah non je vais pas me mettre sur les pierres ah j'ai visé entre les deux ah bah j'ai pas visé en plus ah voilà j'ai vraiment pas été bon là j'ai pas bon avec les arcs dextérité l'agilité et tout là ouf c'est pas trop mon truc hein hop quelques petits pierres pour finir ils sont où mes archers ah ils sont là hein les arbres à l'étrier je veux dire regardez putain ils tirent à 150 mètres quoi c'est fou c'est fou et puis ils rechargent rapidement en plus hein ils sont précis ils tirent loin ils sont précis et ils sont assez rapides c'est fou ça touche le pied ah il est joué ça fait du bon travail ça fait du très bon travail voilà on a fait notre petite quête là voilà comme ça le Tanner il est content on va voir alors revenu de l'atelier 31 c'est pas encore énorme à besoin d'outils ah bah voilà on avait en ras dans une somme impeccable comme ça ça me fait mieux voir ça donne un petit peu de reconnaissance je sais pas trop comment on peut appeler ça mais surtout ce que ça fait c'est que ça me débloque des plus d'unités des meilleures unités au recrutement ah des pires ah un repère on va pouvoir se le faire ça ah alors je voulais pas le faire en en manuel mais en auto je veux dire bon on a vu aussi qu'on pouvait faire la résolution en automatique voilà on peut voir on peut voir ouais il y a un repère donc je vais aller visiter les les endroits aux alentours bah je sais qu'il y a quelqu'un là à qui je peux parler mais on a rencontré quelqu'un harion ah voilà ça va me faire avancer ma haquette ah bah non c'est où ça ? il est là ? il doit être prisonnier ah bouge pas toi salut ouais merci pour ton histoire elle était passionnante j'en ai pas perdu une miette alors pas une seule miette ouais il y a personne qui veut détruire le repère bizarre en général quand il y a un repère il y a au moins un endroit j'ai monté d'un niveau j'ai monté d'un niveau engage le groupe diminue de 5% coût de recrutement sur 10 minutes tout cas on reprend somme 10% de nourriture en moins ah ouais c'est partiote pas de pénalité au moral si vous n'avez qu'un seul type de nourriture ça c'est énorme alors on va aller à sa néo pas peut-être qu'il y aura quelqu'un qui voudra casser du repère on va juste passer par là on va voir il y aura le troupeau bah non alors d'habitude j'adore ça mais voilà quoi personne pour le repère non vraiment c'est fou pas genre pas de vrai ce serait dommage au quotidien moins 30 ça veut dire que mon atelier commence à me rapporter pas mal ah voilà je crois que c'est ça voilà repère on va y aller et on repère stack la nuit on a déjà parlé à trois personnes hein c'est bien ça au quotidien moins 18 très très bien tout ça ouais ouais il peut désormais l'étrier c'est très très bien pas besoin de se casser la tête pourquoi ? ouais ok d'accord bon c'est les arbatteries qui ne veulent pas se battre avec leurs arbonnettes c'est peut-être tronche mais bon pourquoi pas il y a personne là ? effectivement il y a personne là bon bah suivez moi les arbatteries parce que c'est quoi c'est le courant ? c'est un courant vide ah j'en vois là-bas et de l'une et de lune et de deux et de trois bon là ça doit aller là quand même j'en ai vu en l'âge il y a polluant lui hein ah bah pourquoi ? pourquoi ils sont à l'épée ces couillons ? je comprends pas ils sont mis en feu à volonté pourtant bon au dessus coiffe débrouillez-vous il est nu j'ai l'impression qu'ils mobilisent pas beaucoup hein j'suis pas sûr mais j'suis pas sûr mais ok on va cliquer ça là bas Oh joli ! Oh pas joli ! Oh bah ! J'ai pas le temps de lancer beaucoup de flèches. Oh là bah dit ces débarquements ils étaient tous planqués là-bas d'accord. Ah j'ai louper. Ah non ça tirait bas. Ah ! On va changer en prendre des feuilles. Voici le chef des rebelles, des brigands. On va faire un petit duel, je veux t'apprendre moi ce que c'est. Hop celle-là. Allez hop. Voilà. Pas de perte. Oh 100% du butin. Un peu de morale. De l'ordre mais... impeccable. On peut même... J'ai fait prisonnier le boss, ça c'est trop bien. On va essayer de le refiler, on va essayer de le revendre. Genre eux là-bas. On est pas dans la boss brigand là ? J'ai besoin de... de travailleurs. Ah j'ai du monde pour toi là. Hop là. Et merci. Tu vas être content en vous. Ok. On a notre revenu. Une revenu d'atelier qui augmente. C'est très très bien ça. C'est en interverne. On va rançonner les prisonniers. On va recruter des troupes corps à corps, ça serait bien. Il y a rien à faire à l'arène, quel dommage. J'aurais bien fait un petit combat d'arène là. Quelques brigands d'ici de là. On a besoin d'aller avec les brigands. Pas de problème. Au contraire, ça m'arrange. Il faut que les affaires se portent bien. Voilà. Ah ouais, si il m'avait dit ça y est on peut déjà tirer là, j'aurais pas compris. J'ai des belles unités de corps à corps là. Il devrait pas tarder à pouvoir tirer. On va y voir au loin. Ah bah c'est l'unité la plus loin qui peut tirer en preuve. Mais c'est marrant ça. Ah ouais, il a visé mais... Il était pas serein. Il s'est dit, ah je sais pas trop. J'hésite. Les gars. C'est quoi vous voulez hein ? Ok ouais, je sais pas. Je sais pas, enfin ils sont pas loin pourtant. Euh... Pourquoi ? Marché avancé. Ouais, je me suis trompé c'est ça ? Je sais pas. Bah... Alors voilà, j'ai pas trop compris pourquoi mais... Mes armes à l'étrier, ils voulaient pas. Ils font grève. Qui c'est qui a inventé ça ? Oh, c'était pas déjà inventé à cette époque. Oh, 24 pillards. Là ça m'intéresse. 24 plus 7, 31 pillards. Merde. Alors... J'ai voulu affaire en manuel. Dommage. Dommage pour moi. C'est pas grave. Bon bah voilà, j'ai quand même terminé avec cette quête. On a quelques pillards ici. Ouh ! Il y a beaucoup beaucoup de pillards dans le courrier. Voilà, bon là, on va juste envoyer les troupes. Quelques blessés. Attention quand même. Il y a des simples archers. Non, ça m'intéresse pas. On va aller à la ville de Marathéa. Ouh là ! Il y a du monde là. J'ai besoin d'outils. On va lui en donner. Voilà, on va être content. Il y a des montagnes. On est bien là toi. J'ai des pertes mais bêtes. Je ne sais pas comment ça se fait. C'est pas grave, je vais jouer en manuel. C'est pas grave. Mais... Même, c'est trop cher. Bah, c'est une de ma gooïe ça, j'aime pas trop. On a besoin de recrues, très bien, on écoute, il se trouve que dans mon groupe j'ai des pillards, il n'y en a que trois qui ont la forme, ce n'est pas fameux. C'est vraiment pas fameux tout ça, il en faut combien ? Huit, on relâche, on va attendre un peu, je recrute des unités aussi, c'est pas ça que je voulais faire, c'était recruter des troupes, il n'y a pas grand chose. Bon, il n'y a rien à l'arène, c'est fou ça, la taverne, il n'y a personne. Et non, c'est pas fameux tout ça. Bon, j'ai gagné un peu en tendance, c'est pas mal ça. commerce, plus de revenus égale, plus d'argent, plus d'argent égale, plus d'armée, plus d'armée égale, plus de pouvoir, plus de pouvoir égale, plus de pouvoir. Alors, diatma, brûleur de vache, super. Bon, faut un médecin, moi. Faudrait quelqu'un qui sache soigner. Parce que voilà, j'ai... j'ai pas grand monde qui s'est soigné ou qui sait faire quoi que ce soit là. Bonne lumière. Bon, on essaie pas soigner, hein. Qu'un dommage. Quel dommage. Oh, par contre, il y a des troupes qui m'intéressent. Oh oui, il y a pas mal de troupes qui m'intéressent. Voilà. On va même bientôt jouer ce qu'il faut. Krios, c'est ça, Krios. Livrer le troupeau, c'est parti. Bonjour, bonjour. Oui, tout à fait. Je livre les troupeaux avec grand plaisir. On va vacher loin. C'est bon. On va revenir dans l'atelier 216. C'est un bon début. C'est un bon début. Faut juste faire attention à ce qu'il soit toujours approvisionné. On voit l'at-bet. Un mot de trait, non ? Est-ce que j'ai ? Je sais pas de quoi recruter les 8, c'est dommage. On peut être là. Oui. C'est fou ça. Vous savez pas, des fois ça déconne. Ah mais... Voilà. On va lui refier tout ça. On lâche les bandits qu'il y a toi. Merci. Bon. On va essayer de choper un peu tout ça là. On va nettoyer un peu tous ces brigands là. On fait fou. Plein de mini-groupes. Je ressors quand même avec 2 blessés. C'est fou ça. On va vérifier si je suis bon en inventaire ou pas au niveau du poids. D'ailleurs, je pense que je vais pouvoir refaire une petite fonte là. Bingo ! On va fondre un peu ce qu'il y a. Ah mais ça, ça a l'air rentable ça. Ça a l'air rentable ça. C'est également... Hop, ça fait bien XP en plus. Ah, il est fatigué. On va commercer en tout ce qu'on a gagné. On garde le fer brut, le fer forgé, on garde le fer, l'acier. Le minerai de fer en garde. On garde pas ça en sa fiction. Bière, fromage, on garde. On a 4 900 quand même. Et on reçoit le reste. Là, on est à 18 000. On va pouvoir réacheter un... On va pouvoir acheter de nouveau... On va me tenir. Je vais t'acheter votre forge. Oui. Totalon. Alors, recrute... Oh ! Bien ça. Ce que je vois maintenant, c'est... C'est une forge de quoi ? C'est de fer. Alors, est-ce qu'il y a assez de minerai de fer ? C'est bien, hein, mais... S'il n'y a pas assez de minerai de fer par... Plus 9. Ça a l'air correct. Il me semble qu'en plus, aux alentours, il y a un peu de production de minerai de fer, non ? Minerai de fer, juste là, ouais. Ici, c'est quoi, là ? Minerai de fer. Minerai d'argent. Minerai d'argent. Minerai de fer, ouais. Pas mal de minerai de fer aux alentours. Regardez les deux ateliers comme ça. C'est là. Il y a même ce que je pourrais faire. Prospérité qui est pas énorme. Mourriture, 0. Bravo. Sécurité, garnisant, évolution de la sécurité, prospérité. Pignerie de nourriture. C'est pas fou, quand même. Regardez, enfin. Il y a une bonne quantité, quoi. Bah. Je sais pas trop. D'accord, suivant tout ça. Et voilà. Je crois qu'il y a un truc qui, à un moment, peut-être une caractéristique du personnage qui fait qu'on peut donner les équipements au membre de notre groupe, donc à notre armée. Et ça les fait s'améliorer. Ça leur donne de l'expérience en échange. Ça doit être quelque chose comme ça. Oh, wow. C'est quoi tout ça ? C'est fou. Il y a du pillard. Ah. Priorité à toi, désolé d'en parler au chef d'armée. Et salut. On ne raconte pas ta vie. Merci. Allez, un de ces quatre. Paysans impériales. On va écouter. S'ils ont envie de refaire leur vie avec moi, ça me va. Par contre, il va falloir suivre le droit chemin dans la mire. Quand j'ai le droit chemin, c'est pas le chemin qui est pas à ta gauche. J'ai perdu une unité, vraiment. C'est peut-être le paysan que j'ai perdu. Mince. Il fallait savoir que je les entraîne un peu plus sérieusement, les paysans. Oh, vampire. 330 mètres. Oh, les gars. Là. Euh... Les... 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 Les landers, là. On va venir là. Vous avez intérêt à utiliser... à utiliser vos armes cette fois. Bougez votre fiac. Je ne vais pas vous payer à rien foutre, moi. Je te le dis. Voyons. Mais c'était un petit sprint quand même là-bas. Ils sont à pieds les mecs. Ils font du 2 mètres secondes. C'est pas mal. Voilà. Il fait un gros sprint. 4 mètres secondes. La fâche. Ah, zut. Je suis là dans le cou. Dans l'épaule. À toi. C'est le dernier. T'es courageux. Hop. Dans l'épaule. Suivre. Ah bah les voilà. Et bonjour. Hum. Il y a une belle vue là. On fait quelques dégâts. Abdomen. Ça charge. Ah. On va demander aux cavaries de charger. Voilà. Encore une belle victoire. On va poursuivre un petit peu quand même. On a vu. Je n'ai pas pu. On a vu. On a vu ? Un peu d'expérience. On a amélioré la caractéristique d'équitation. On remplit jusqu'au bord. On augmente la capacité de portage. j'aime le trait de 20% mais on va faire projeter les ventes des montures avant de remonter le test déplacement de notre groupe de 30% Calories de corps à corps dans le tour d'un son... Ah, ça se vaut, hein ! La tradition de madale Ça commence à rapporter un petit peu Les revenus des ateliers sont bons Là on peut voir au niveau des ateliers autre Surtout la brasserie qui me rapporte 234, c'est pas mal Alors les brasseries ont des niveaux, je ne sais pas comment... Je ne sais pas comment augmenter le niveau des brasseries On va aller jeter un oeil, peut-être qu'il y a moyen Un plaer Un plaer soutien soutien je sais pas ce que c'est soutien de ma chance on va aller voir nos ateliers on va voir ce que ça donne ouais il nous a pas s'approcher de ces bestioles pour d'oreille méchant les voies pour être bouffé que t'es bouffé brasserie est là bas brasserie c'est pas bon c'est un forge et brasserie bonjour à toi on va traverser le marché c'était pas la bonne idée là c'est un petit passage par là peut-être non non plus c'est un qui sait d'accord il ya peur d'avoir froid il se balade avec son poncho avec son tapis ou bah tu m'étonnes tu dois avoir franqué toi il y a une erreur qu'à ici avec un peu d'argent c'est pas que je veux pas te donner que tu n'en mets bah je sais pas comment faire on a une direction de l'embrasserie embrasserie, embrasserie, embrasserie elle forge pure et sacrée forge bon bon machin pas fiable ouais d'accord ça me va on prend un terme brut pour produire des pierres puis nous vendons ces derniers marchés locales après avoir après avoir les gages on profite pour les terres d'échauffer ouais mais je vois une question de un truc de niveau là je ne vois pas trop ce que c'est ils sont tous en train de papoter il y a une embrasserie mais je ne sais pas ce qui brasse il y a une brasse de l'air je vais m'asseoir là voilà vache t'as un mi-chaise faut pas avoir un gros fiac comme moi aïe ça pourrait faire mal ok alors il y a une énorme cette brasserie hein il y a un qui travaille c'est bien c'est bien toi tu travailles euh il foutra rien ah je sais pas en quel matériau c'est fait mais ça a l'air d'être du bois faut bouillir des trucs dans du bois certes bon les grandes la brasserie hein je dis pas mais je n'ai aucune idée de... oula ouf je m'étonne ça fait mal je n'ai aucune idée de comment peut-être augmenter le niveau ou un truc comme ça voilà il n'y a vraiment pas de travailleurs c'est encore mieux quoi je vais regarder par la fenêtre j'ai pas sauté plus haut si si un peu on peut passer par la fenêtre on peut passer par la fenêtre on peut passer par la fenêtre un peu mais c'est la vue qu'on voit là ici ouais 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 sinon pas regarder qu'il se passe ah mais d'accord j'ai les employésацию dehors là la pause tranquille ok c'est quoi ça ? c'est le design ça c'est le design c'est le design nous avons un honneur qui compte souhaitant s'entraîner il n'y a ni règles ni équipes tout le monde se bat contre tout le monde parce qu'est-ce qu'il ne reste plus qu'un combattant debout la mise en n'est pas vraie c'est le design pour vaincre 20 adversaires vous l'aurez la meilleure récompense 50 pas mal pas ouf hein bon on fait encore moins d'entraînement mais non j'ai pas de pas ouf ça j'ai pas de bouclier je suis obligé de le je suis obligé de l'enchaîner un peu hélas sans bouclier ouais les mecs ils apparaissent des fois voilà comme ça ah bingo eh vous voyez putain il y en a un derrière moi quand il a misé les flèches ouh la merde ouais non c'est regarde derrière toi c'est l'une v1 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 1 20 oh là aïe 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 a ils sont tous contre moi A l'aide ! A l'aide ! Il en reste encore beaucoup là. Il reste en 8. On va laisser se taper un peu. J'aimerais bien prendre un petit bouclier quand même. What ? Il me foutu les jetons lui. En plus j'ai plus beaucoup de santé. Adversaire restant 1. Voilà. Oh là. Victoire. On a vaincu 12 quand même. Félicitations au champion. En reparlant encore de son combat dans des années. En tant que dernière personne debout. Vous remportez bien sûr le grand prix. 250 denis. Voulez-vous faire un autre match ? Un match ? Merci mais j'ai un peu mal. J'ai un peu douillé ça. Bon voilà. J'espère que ce petit divertissement, ce petit combat vous aura plu. Hop. Plus d'une heure. Ouais. Presque un heure et quart. Un heure et quart. Un heure et quart. Eh bien ce qu'on va faire c'est quoi ça a été ici pour aujourd'hui. Je vais m'en signer concernant ce... Pour les ateliers. Je vais voir un peu ce que je peux faire. Donc sur ce je vous remercie à tous d'avoir suivi. Je vous propose de me retrouver dans les prochains jours. pour le prochain épisode. Ou pour une nouvelle vidéo. Une prochaine vidéo d'autres séries. Donc je vous remercie à tous d'avoir suivi. Allez c'était Tiob. Ciao.